Le rugby français KO, debout après le décès d'un jeune joueur d'Oriac Le rugby français s'est réveillé sous le choc, samedi, après le décès du jeune joueur d'Oriac Louis Fajfrovski, 21 ans, à la suite d'un choc subi au cours d'un match amical. Le jeune trois-quarts centré décédé vendredi soir après un malaise dans les vestiaires du stade Jean-Alric, a annoncé le club de pro des deux sur Twitter, faisant part de sa douleur et adressant ses condoléances à sa famille. Selon le récit du journal La Montagne, le joueur, titulaire au centre de l'attaque, était sorti du terrain en seconde période, 60e, du match contre le club de Rodé après avoir été victime d'un plaquage. Sonné, il avait pu se relever avec l'aide des soigneurs avant de se rendre par ses propres moyens aux vestiaires, accompagné d'un médecin. Dans les vestiaires, il a alors perdu connaissance à plusieurs reprises, pris en charge par le service médical et les secours arrivés sur place, il n'a pas pu être ranimé, toujours selon la même source. Il est décédé vers 20h. A l'annonce de son décès, les témoignages se sont multipliés pour rendre hommage aux joueurs. Sur Twitter, Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby, FFR, s'est dit « effondré ». Plusieurs clubs, comme le RC Toulon, le Racing 92 ou le Stade Français, ont également adressé leurs condoléances aux proches de Louis Fajfrovski. Le vice-président de la FFR Serge Simon a lui fait part de son « immense tristesse », tandis que des photos du jeune joueur souriant sont apparues sur les réseaux sociaux. Le syndicat des joueurs professionnels du rugby français, Proval, a par ailleurs indiqué qu'une cellule d'aide psychologique allait être mise en place, pour accompagner toutes les personnes touchées par ce drame. Protocole plus strict il est trop tôt pour établir un lien entre le choc survenu sur le terrain et le décès brutal du joueur de 21 ans, précise la montagne, mais ces dernières années, les préoccupations sont allées croissant sur l'impact des commotions célébrales dans le rugby. Des protocoles plus stricts ont été mis en place pour tenter d'empêcher les joueurs de reprendre le jeu trop vite quand ils ont subi de tels chocs. En janvier dernier, l'impressionnant chaos, subi par la jeune clermontois Samuel Ezila, pour son premier match de top 14, avait déjà suscité une très forte émotion. Ezila avait perdu connaissance après avoir heurté tête la première sans vis-à-vis du Racing 92 Viremi Vakatawa lancé à pleine vitesse. Les images de ce choc et des draps tendus par le personnel médical pour cacher les détails de l'intervention avaient largement impressionné, le joueur a depuis repris une vie normale, ne présentant selon lui plus aucun signe de commotion. « C'est tant mieux, mais la prochaine fois, un décès pourrait arriver », avait alors averti Jean Chazal, neurochirurgien au CHU de Clermont-Ferrand, qui avait participé aux travaux de réflexion médicale de la FFR et de la Ligue avant d'en être écarté début juillet. Quelques mois auparavant, après une phase finale de top 14 marquée par la violence des chocs, ce professeur avait déjà tiré la sonnette d'alarme, disant craindre un décès sur les terrains. Le monde du rugby prend peu à peu conscience de la dangerosité du sport, même si cette prise de conscience n'est pas la même pour tout le monde, Bernard Laporte lui-même avait estimé à l'époque que le chaos, Ezila était un événement, malencontreux. Louis Fajfrovski avait rejoint le stade d'Oriacoua en 2015 après avoir évolué pendant trois saisons chez les jeunes du Montpellier Héros Rugby. Il comptait une vingtaine de matchs en pro des deux au cours des deux dernières saisons. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.